Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'apprentissage, une voie de réussite, notamment pour les profils moins scolaires, cela on le sait, mais il faut tout de même un minimum de compétences pour y arriver. C'est tout l'objectif du programme Apprenti Solidaire dont s'occupe l'invité du Grand Oral, Esther Bégo. L'anti-sèche des maguesselles, l'anti-sèche vous le savez c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui c'est une exposition cabu sur la rafle du Veldiv au mémorial de la Shoah, sujet que l'on retrouve évidemment dans les programmes d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle va vous présenter un champion toute catégorie des bonnes actions. Et puis enfin notre rendez-vous avec Marie-Olivier, cours particulier, zoom aujourd'hui sur une initiative destinée aux parents en situation de précarité. Cela se passe en Mayenne et dans le Maine-et-Loire, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Apprenti solidaire, c'est le nom d'un très beau programme lancé par la FEV. Il est destiné à des jeunes en situation de rupture scolaire qui ne sont pas en situation de trouver un apprentissage tout de suite. Et l'originalité de ce programme, c'est de les aider à développer leurs compétences et à retrouver confiance à partir d'un projet solidaire. Programme qui est présent dans 23 villes dont Évry, Courcouronne et on a le plaisir d'accueillir Esther Végon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement local, apprenti solidaire à la FEV dans cette ville. D'un mot, on rappelle ce qu'est la FEV d'ailleurs. Oui. Alors la FEV, c'est l'association de la Fondation des étudiants pour la ville. C'est une association qui a 30 ans et qui lutte contre les inégalités, principalement éducatives au sein des quartiers populaires. Et l'objectif, c'est de créer un lien entre deux jeunesses. Elle fait beaucoup, beaucoup de mentorat. Il y a des milliers et des milliers d'étudiants qui vont dans les quartiers populaires pour aider les jeunes. Tout à fait. Et elle organise aussi la fameuse journée du refus de l'échec scolaire une fois par an. Alors en quoi consiste ce dispositif apprenti solidaire ? Donc apprendre solidaire, c'est une prépa à l'apprentissage. Donc on accompagne un groupe de 10 jeunes qui sont des jeunes en situation de décrochage. Et l'objectif, c'est de leur permettre de trouver leur voie professionnelle. Et c'est surtout aussi de se trouver eux. C'est des jeunes qui souvent ont connu des situations à l'école compliquées, qui ont arrêté très tôt l'école. C'est surtout des jeunes qui sont infrabac pour la plupart et qui ont cumulé plusieurs années à rien faire. Situations compliquées à l'école et souvent pas que à l'école. Pas que à l'école. Effectivement, quand on se retrouve, quand ils quittent l'école, ils quittent l'école parce qu'ils ont envie de rentrer dans la vie active. Voilà, ils veulent du concret. Sauf que quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas de formation qualifiante, c'est difficile d'aller toquer dans une entreprise et de dire, ben voilà, je veux travailler alors qu'on n'a pas de compétences ou pas de diplôme. Et pour eux, c'est même parfois difficile de formuler un projet. Et tout le secret et le pari d'apprenti solidaire, il est dans ce mot « solidaire ». Vous allez essayer de les aider, non pas en leur donnant des cours, en leur faisant du coaching comportemental, mais en les invitant à se mobiliser pour d'autres ou pour des causes. Oui, c'est l'idée. C'est de leur proposer effectivement de réaliser des actions de bénévolat, de volontariat, au sein de l'association du territoire. Donc ça peut être effectuer des maraudes, ça peut faire de la collecte alimentaire, ça peut être accompagner des personnes en situation d'isolement. Enfin voilà, c'est très très diversifié. Ça peut être des actions ponctuelles comme ça peut être des actions qui sont collectives. Ils sont en service civique ? Ils sont en service civique. C'est un contrat sur six mois, donc de janvier à juillet, où effectivement ils vont pouvoir réaliser ces missions-là. Et on va aussi les accompagner en parallèle sur du développement de compétences, compétences qui développent au cours justement de ces missions de solidarité. Il y a un certain nombre d'étapes qu'on retrouve finalement pour les ramener ou pour les amener vers un parcours, pour les amener vers un projet. Oui, il y a des étapes. La première étape en fait, c'est le lien qu'on a avec eux. C'est quand ils se mettent à nous parler d'eux. C'est-à-dire qu'avant de concrétiser un projet professionnel, il faut déjà comprendre où on en est d'un point de vue individuel, savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc il y a déjà tout un travail avec eux là-dessus. C'est effectivement, comme on le disait, développer des compétences. C'est de quoi je suis capable et qu'est-ce que je sais déjà faire. Et après, va effectivement aller vers la concrétisation du projet en allant toquer aux écoles, chez les patrons, pour trouver effectivement la poursuite la plus adaptée. Donc par définition, c'est une approche hyper individualisée. Oui, très très individualisée. Il n'y a pas de kit méthodologique, mais il n'y a pas de truc qui marche à tous les coups. Non, et en fait, on s'adapte vraiment en fonction de chaque jeune. C'est ça quoi. C'est qu'un jeune qui veut effectivement rester le soir parce qu'il a une difficulté de vie, parce qu'il y a une difficulté de logement, il y a une difficulté financière, il y a une difficulté psychologique, il va venir nous voir parce qu'on a créé un lien de confiance, on a échangé, on a partagé. Et ça va être de l'orienter vers les personnes les plus adéquates pour l'aider. Qu'est-ce qu'il leur manque pour rentrer direct en apprentissage ? De la confiance en soi. Avant tout ça, c'est ça. Avant tout ça, oui, c'est de la confiance en soi. C'est se dire, je suis capable de le faire. On leur a dit à l'école, au collège généralement, voire au lycée, vous n'êtes pas bon. C'est ça. Autour d'eux, ils sont en une situation où l'entourage n'est plus en capacité ou pas en capacité. On ne sait pas comment les aider non plus. Soit il n'est pas dans la capacité ou il n'est plus en capacité parce qu'ils les ont fait s'inscrire à plein de dispositifs et que ça ne marche pas. Il y a des jeunes effectivement qui vont cumuler plusieurs dispositifs, mais la seule chose qui manque, c'est le fait d'être soutenu et d'être poussé à aller vers. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Le fait de les inviter à aider des autres ou à défendre une cause à travers ces projets solidaires, à travers ce service civique, finalement, c'est que ça renvoie très vite une image positive. Oui. Tout de suite. J'ai aidé quelqu'un tout de suite. On vous dit merci. Alors déjà, en fait, ils ont envie d'aider. C'est la première chose. C'est-à-dire que quand on les rencontre pour leur présenter le dispositif, ils sont au courant qu'ils vont faire des missions d'engagement, de solidarité et ils sont demandeurs de ça. C'est-à-dire que les premières semaines, quand ils arrivent, c'est quand est-ce que je commence, quand est-ce que je vais dans telle association ? Et effectivement, c'est le retour qu'ils ont aussi des partenaires quand ils leur disent « Oh là là, t'as super bien accompagné. » Et là, tout de suite, ça rend un chou de confiance sympathique. Et voilà. Et en fait, nous, après, on rebondit là-dessus pour effectivement mettre ça en avant. Alors, on va voir comment on rebondit là-dessus. Apprenti solidaire, un super projet de la FEV. On va reprendre la conversation avec Esther Bégon. Mais pour l'instant, anti-sèche. Emma Guessal. Emma, bonjour. Bonjour. Emma, l'actu aujourd'hui sur laquelle on rebondit, c'est une exposition qui a lieu en ce moment à Paris, au Mémorial de la Shoah. Exposition qui présente des œuvres de Cabu. Oui, 16 dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv, exposés pour la première fois depuis leur parution en 1967. À l'époque, Cabu est déjà dessinateur, caricaturiste. Et en magazine, le nouveau candidat lui propose d'illustrer des extraits d'un livre, la rafle du Veldiv. C'est assez inédit à l'époque. C'est encore tabou. C'est un sujet que l'on connaît mal. Et il s'agit en fait du premier livre qui aborde l'histoire de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Principe de l'antisèche. On regarde comment l'actu résonne dans les programmes scolaires. Le sujet aujourd'hui, il est abordé dans les programmes dès le collège, ce qui n'a pas toujours été le cas. La rafle du Veldiv, ça fait comme la France de Vichy, etc. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'on regarde ça. Tout à fait. Maintenant, c'est un incontournable des programmes. On étudie cela en troisième et en terminale. Moment charnière de la Seconde Guerre mondiale où la France est occupée par l'Allemagne nazie du 22 juin 1940 à l'été 1944. Pendant cette période, on estime que 76 000 Juifs français ont été déportés. Cela consistait à un plan plus global d'Hitler qui voulait exterminer les Juifs européens. 6 millions ont été assassinés par les nazis. Et la rafle du Veldiv, qui a lieu entre le 16 et le 17 juillet 1942, fait partie de ce plan. La rafle qui est le moment de l'arrestation de 13 000 Juifs, dont beaucoup d'enfants. Tout à fait. 4 000 enfants. Ces Juifs sont tous emmenés au vélodrome d'hiver qui se trouvait alors à Paris, dans le 15e arrondissement. Pendant plusieurs jours, dans des conditions extrêmement insalubres, sans nourriture, ces Juifs sont détenus avant leur transfert vers des camps de transit, comme Drancy, pour être ensuite déportés dans les camps de la mort à Auschwitz. Une centaine seulement reviendra. Et c'est cet épisode que raconte Cabu en images. Et oui, il publie des dessins extrêmement forts, comme la petite fille, visiblement orpheline, et dont on lit la peur sur le visage, ou encore ce dessin-là, l'autobus. Pareil, chaque visage exprime quelque chose de très fort, soit l'effroi, soit la peur. Cabu dessinera, d'après les témoignages recueillis, et selon l'animatrice pédagogique du mémorial, il en ressortira traumatisé, il en fera des cauchemars, et il sera marqué vraiment à vie par cet épisode de l'histoire. L'animatrice pédagogique, c'est-à-dire que c'est une expo qui se visite avec l'école ? Tout à fait, ça peut. Et c'est le cas d'une classe de 3e du collège Édouard Manet de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Les journalistes de l'Actu les ont suivis, ils en ont même fait leur une. Bonne entrée en matière pour faire comprendre aux élèves ce qu'a pu être la Shoah, d'autant plus que cette expo résonne d'une manière particulière. Forcément, bien sûr, il est gare à l'auteur. Voilà, cette animatrice pédagogique qui s'appelle Karine Hedry, le dit très justement, je la cite, Cabu a dessiné un épisode du pire massacre totalitaire du 20e siècle, et lui-même a été victime d'un autre totalitarisme du 21e siècle. Il fait partie des journalistes de Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier 2015. On a idée de la manière dont les élèves réagissent, l'actu le raconte peut-être d'ailleurs. Mais ils sont super intéressés, très touchés. Regardez ce que dit Soraya, 14 ans, qu'on soit juif, musulman, chrétien ou autre, on est forcément touchés par ses dessins. Elle a tout résumé. Et à un moment où le vivre ensemble n'est pas tous les jours chose aisée, c'est surtout à cela que sert cette expo, ce souvenir d'hier, pour ne plus jamais que de tels événements se reproduisent, et que jamais quelconque totalitarisme ne triomphe sur la liberté. On voit encore aujourd'hui à quel point cette liberté est précieuse et fragile. Donc on va voir cette exposition, tout seul, avec ses enfants ou avec sa classe. C'est gratuit, ça se passe au mémorial de la Shoah, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'au 7 novembre. On se dépêche un petit peu quand même. Voilà. Merci beaucoup. Et on découvre un cabu qu'on ne connaît pas, clairement. Actualement, j'entends, artistiquement. Tout à fait. C'est un cabu qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ces œuvres sont exposées. C'était le cabu peintre, le cabu dessinateur. Tout à fait. Merci beaucoup, Emma. Et on peut lire l'actu aussi. Excellent journal. On retrouve Esther Bégon pour le Grand Oral Apprenti Solidaire. Resté assis 8 heures sur une chaise devant un tableau, très peu pour moi. Ainsi parle Munever qui a suivi le programme Apprenti Solidaire. Alors pas à Évry-Courcouronne, mais à Grande-Synthe. Elle en a témoigné sur France Info. Et dit aujourd'hui, la jeune fille que j'étais il y a 3 ans serait fière de moi. Elle serait fière d'avoir trouvé ce que je voulais faire, vraiment. Ce programme, donc, c'est Apprenti Solidaire. Esther Bégon s'en occupe. Elle est chargée de développement local à la FEV, à Évry-Courcouronne. Mais alors vous, comment vous êtes arrivée là ? Moi, je suis arrivée à la base sur du mentorat à la FEV. D'accord. Donc vous étiez comme les milliers d'étudiants qui s'engagent auprès de la FEV pour aider des jeunes, non ? Autrement ? Pas du tout. En fait, moi, j'ai commencé dans le social un peu par hasard, puisqu'à la base, j'ai une formation pour être paysagiste. J'ai enseigné des cours en aménagement paysageur, des bacs pro, en maison familiale et rurale. Et j'ai rencontré le public quatrième, troisième, qui commence en alternance. C'était déjà de l'apprentissage. Voilà, qui commence en alternance. Vous étiez où en maison familiale rurale, qui est un dispositif qu'on adore à la quotidienne ? À Étampes. À Étampes, d'accord. Voilà. Et en fait, je suis tombée littéralement... Ce sont des internats, il faut le dire, peut-être, en euros, ce sont des internats en apprentissage. C'est ça. Il y a un suivi qui est global de ces jeunes-là, pendant les temps de repas, pendant les soirées. C'est une vie collective très sympa, tout le monde participe à tout. Et vous dites, vous êtes tombée en affection pour ces publics, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'étais mise un petit peu à l'écart au début, parce que j'enseignais principalement en bac pro, que j'ai commencé très jeune, et que c'était un public difficile. Et donc, vous ne voulez pas me faire peur, quoi. Et en fait, j'ai demandé à aller rencontrer ces jeunes, parce que je l'ai rencontré sur les temps moins informels, justement. Sur les temps de soirée, de veillée, de repas. Et j'ai créé un lien très fort avec ces jeunes-là. J'ai adoré travailler avec eux. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer dans le social, en fait, justement. D'accord. Et donc là, vous avez bifurqué. Voilà. Et le projet initial qui était, je ne sais pas, d'être paysagiste ou... C'est ça, tout à fait. Ça a changé. Ça a changé. Et en fait, j'ai eu un moment où j'ai voulu changer aussi, découvrir d'autres horizons. Je suis tombée sur une annonce de la FEV pour un remplacement de poste chargé de développement local, mais mentorat. Et en fait, au moment où je suis rentrée dans le poste, quelques mois après, on m'a dit qu'on voulait mettre en place ApprentiSolidaire. Et qu'en vue de mon parcours, voilà, on m'a proposé le poste. Et vous avez accepté ce poste. C'est un métier qui a du sens, mais c'est un métier qui est dur aussi, parce que, je ne sais pas, vous êtes paysagiste de l'âme. Oui. Et surtout, ça ne marche pas à tous les coups. D'ailleurs, vous donnez des chiffres, je crois que c'est 60%, 66% des jeunes qui vont trouver un projet de formation ou qui vont rentrer en apprentissage. Ça veut aussi dire que 30 ou 40, ça ne va pas fonctionner. Et puis même pour ceux pour qui ça marche, je crois que tout ça est fait d'aller-retour permanent. Enfin, je veux dire, ça fait des progrès, ça revient. Comment on tient là-dedans ? On vous aide, vous ? Oui, on est aidés. Enfin, je veux dire, on est préparés, on est formés, on a des temps d'échange entre collègues, on a des échanges de pratiques. On est très soutenus aussi par la direction pour faire des points. On se donne des bonnes astuces aussi entre nous. Maintenant, c'est une question de feeling aussi énormément. C'est dire la vérité aux jeunes, leur dire aussi qu'on est humains, qu'il y a un moment où quand on passe la porte de chez nous, c'est stop, qu'on a besoin aussi de se retrouver et qu'on va les retrouver en meilleure forme pour pouvoir continuer à les accompagner et à les suivre. Donc vous réussissez à couper, il n'y a pas... Oui, tout à fait. Il y a un horaire où ça se termine. Voilà, mais ça s'apprend aussi à prendre soin de soi pour être au top. Ça s'apprend aussi et il faut savoir le faire. Les situations que vous rencontrez, elles sont extrêmement lourdes. Alors je sais parce que vous me l'avez dit que vous n'avez pas parlé de tel ou tel des apprentis parce que leur histoire leur appartient, mais le type de situation auxquelles vous êtes confrontés, le type de chaos auxquels eux sont confrontés, c'est quoi ? Elles sont très diverses. Dans les jeunes qu'on peut accompagner, on peut se retrouver avec... Donc ils ont entre 16 et 25 ans. On peut se retrouver avec des jeunes parents isolés. On peut se retrouver avec des jeunes en situation de handicap qui se sont retrouvés sans accompagnement pour trouver leur formation. Ça peut être des jeunes qui ont perdu un proche récemment, des jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires et qui peuvent se retrouver dans des rixes. Voilà, vraiment, leur histoire est vraiment très différente les unes des autres. Ils ont vraiment vécu des choses qui peuvent être lourdes et qui les a mis aussi à rude épreuve. Avec quand même un point commun qui est qu'à un moment donné, le rapport à l'école s'est effondré. Oui, complètement. Le rapport à l'école s'est effondré parce qu'ils ont entendu qu'ils étaient nuls, parce qu'ils n'arrivaient pas à progresser, parce qu'être effectivement assis sur une chaise en permanence, c'est difficile pour eux et puis parce qu'ils ont envie d'être dans le concret, parce qu'ils ont entendu tel jeune qui, lui, était en train d'apprendre un métier ou autre et qu'ils ont envie d'en faire ça. Et ça fait envie. Et ça fait envie, tout à fait. Esther Bégon. Mazette. J'en perds la voix. Esther Bégon, apprentie solidaire à Évry-Courcoronne. Mais il y a 23 villes concernées. On va évidemment continuer à parler. C'est un très beau programme qui a été lancé, je crois, il y a deux ans maintenant. Deux ou trois ans ? Trois ans. Trois ans. Par la fève, ce sera juste après la récré. Je vais prendre un petit sirop pour la gorge. La récré, c'est avec Emma. Emma, rebonjour. Bonjour. Et dans cette heure de la récré, vous allez nous parler d'un record aujourd'hui. Oui, d'un très joli record réalisé par John Cena, immense star du catch aux Etats-Unis, 13 fois vainqueur du championnat WWE, le World Wrestling Entertainment. Wrestling, c'est le catch, ça, je sais ça. Voilà, qui diffuse des compétitions de catch. Il a la mâchore carrée. Tout va bien. Voilà. Trois fois champion du monde. Il est sympa. Je te trouve très sympathique. Mais il est très sympa. Ah bon, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ses muscles ne cachent pas, enfin, cachent au contraire quelqu'un de très... Une grande tendresse. D'accord. Et alors, ce n'est pas dans le domaine du catch, figurez-vous, qu'il a obtenu ce record, mais dans son action pour la fondation Make Wish, Fait un vœu. Cette fondation, elle permet d'exaucer les vœux d'enfants qui ont des maladies graves. Alors, il y a tout type de vœux. Le but, c'est vraiment de pouvoir tout demander. Et parmi les souhaits des enfants, ce qui revient souvent, c'est une rencontre avec John Cena. Et bien, depuis 20 ans, le catch a rencontré 650 enfants malades, ce qui fait environ 32 fois dans l'année. Oui, c'est extraordinaire. Et alors, quand vous dites record, je crois que c'est un vrai record, c'est ça ? C'est dans le Guinness. Et le compte Twitter Guinness World Records a tweeté ça. Ardeur, loyauté, respect. Et c'est vrai que ça impose le respect. Parce que depuis la création de l'organisation Make Wish, aucune personnalité n'a accordé plus de 200 vœux. Donc, largement moins que les 650 de John Cena. Et pour les médecins de Make Wish, ces visites comptent énormément pour les malades parce que ça leur donne la force de se battre et de résister. Ça leur amène un peu de bonheur dans des journées où ils ont souvent des soins très lourds à supporter. Voilà, donc c'était la petite jolie histoire du jour. C'est joli cette histoire, mais ça nous fait une belle récré. Oui. Make Wish. Make Wish. C'est quoi mon vœu, moi ? Ce serait quoi votre vœu, vous ? Oh là là, je ne sais pas. C'est dur, hein ? Oui, non, non. Ce serait de continuer à faire plein de belles émissions sur School TV. Mais c'est très bon. Forcément, on va voir s'il est exaucé. Allez, on va déjà essayer de continuer un beau Grand Oral avec Esther Bégon, apprenti solidaire. Merci, Emma. Merci. Grand Oral. Il y a deux fois plus d'apprentis en France aujourd'hui qu'il y a cinq ans, mais cette croissance extrêmement spectaculaire, elle a surtout été portée par des diplômés BAC et post-BAC. Alors, comment faire pour décrocher un apprentissage quand on n'a rien auparavant ? Eh bien, c'est ce à quoi s'emploie le programme Apprenti solidaire de la FEV dont on parle aujourd'hui avec Esther Bégon. Pour les plus fragiles, l'apprentissage aujourd'hui, ce n'est pas la voie royale, en fait. C'est compliqué d'y accéder. Oui, oui, c'est un parcours du combattant. C'est un peu, effectivement, c'est des jeunes, effectivement, qui doivent se reconstruire, qui doivent apprendre à se connaître et qui ont décidé de retourner vers une voie de l'apprentissage, de trouver un patron. Trouver une école, encore, ça, ça peut aller assez vite. Et encore, quand il n'y a pas les concours à passer, etc. Mais le plus dur, c'est de trouver, effectivement, un patron qui va les prendre en alternance. C'est savoir où aller chercher, où trouver les annonces, être en capacité de se dire « Tiens, je vais m'imprimer à un lot de CV, puis je vais aller toquer aux portes, je vais les relancer, je vais les rappeler. » Tout ça, c'est des choses qu'ils ne savent pas forcément faire. Il faut les accompagner à savoir le faire. Et c'est aussi les préparer à avoir des refus. C'est de leur dire... Et à ne pas le prendre pour soi, par en disant « Tu m'as manqué de respect, il m'a insulté. » Alors, même au-delà de ça, c'est-à-dire que sur le nombre de personnes, sur le nombre d'entreprises qui vont contacter, combien vont leur dire non ? C'est énorme, c'est important. Et quand on est dans une période, justement, de six mois, où on est en train d'apprendre à se reconstruire et où on veut trouver sa voie, ça peut être un peu brutal. Oui, bien sûr. Donc, c'est là où la prépa d'apprentissage, elle est importante parce que c'est les soutenir et pas les lâcher. Il y a des exemples de recherche, alors pas d'apprentissage, mais de stage qu'on voit au cinéma en ce moment dans le film « Un bon début », qui est un beau documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je le recommande vuloureusement, qui est sur une classe un peu spéciale, une classe qui s'appelait, le nom va m'échapper à tous les coups, « Booster », je crois. Enfin, c'est du côté de Grenoble, le titre du documentaire. J'en suis certain, c'est un bon début. Et on voit ces jeunes gens qui, effectivement, cherchent des stages et tout ça n'est pas évident. Et on attend d'eux qu'ils soient à l'heure, qu'ils se présentent. C'est ça. Et bien, c'est tout le travail. Vous avez tout ça. Et donc, une partie de votre boulot, c'est aussi de constituer un réseau, j'imagine. Vous travaillez avec des entreprises qui sont plutôt bienveillantes à l'égard de votre démarche. Alors, oui, on a des groupements, effectivement, d'entreprises au national qui nous ont rejoints pour nous soutenir et qui font passer le mot, effectivement, de manière... Il y en a qui est le GEC, c'est ça ? Il y a le GEC, effectivement. Il y a le groupe Adéco qui vient pour se présenter, et présenter les missions qu'ils peuvent avoir. Mais ça, c'est des groupes d'un point de vue national. Après, d'un point de vue local, il faut aussi aller toquer aux bonnes portes. Il faut réussir à se faire sa place sur le territoire parce que prépa-apprentissage à FF, c'est aussi nouveau. Il faut se faire connaître. Il faut montrer un peu pas de blanche. Il faut montrer ce qu'on est capable de faire et ce que ces jeunes sont capables de faire aussi. Quand vous dites qu'un certain nombre d'entre eux sortent par le haut du dispositif, concrètement, ça veut dire qu'ils ont trouvé quoi ? Ça veut dire qu'ils ont trouvé une issue positive. Alors, ça peut être des jeunes qui ont trouvé un apprentissage, qui ont trouvé une alternance, qui ont trouvé une formation qualifiante. Ça peut être des jeunes qui sont aussi allés à la fac. Moi, j'ai une jeune qui est retournée à la fac parce qu'elle avait déjà un bac. Mais c'était une jeune qui était complètement perdue, qui ne savait pas du tout vers quel domaine aller. Ça peut être aussi un retour à l'emploi. Elle avait fait sa mission de solidarité. C'était dans quel domaine ? Elle l'avait fait en maison de quartier. Elle accompagnait des jeunes tous les mercredis après-midi sur des temps d'activité de groupe, etc. Elle-même était en situation de rupture. Elle accompagnait des jeunes qui ne l'étaient pas, mais qui auraient pu l'être, c'est ça ? Oui, aussi, oui. Elle était un peu comme elle, finalement, ou qui aurait pu être elle. Des jeunes qui n'avaient pas d'activité, qui vont en maison de quartier parce qu'il y a des dispositifs, il y a des événements qui sont mis en place pour eux. Et elle allait effectivement les soutenir, les accompagner lors de sorties ou faire des choses avec eux. On a l'impression qu'une partie fondamentale du métier que vous faites et du métier que font les autres dans ApprentiSolidaire, mais j'allais dire au-delà, toutes celles et ceux qui s'occupent de ces enfants ou de ces adolescents qui ont été en situation de rupture, qui ont des vies extrêmement chaotiques, le cœur, c'est finalement en permanence d'être là en leur disant, on croit en vous, ayez confiance, je vous fais confiance. Et que c'est inlassablement de répéter ça et que c'est ça qui a fait défaut. Oui, c'est inlassablement, c'est ça. Après, avant de dire qu'on leur fait confiance, c'est aussi leur prouver qu'ils peuvent nous faire confiance et c'est être honnête avec eux. On ne se connaît pas, on va déjà apprendre à se connaître, on va déjà apprendre à créer du lien. Et puis moi, après, effectivement, je vais vous faire confiance parce que j'ai des contacts, j'ai des partenaires, je vais leur dire, il y a tel jeune qui va venir chez vous, moi, je vais faire du suivi, mais c'est vous en autonomie qui allez y aller. Il faut savoir y aller à l'heure, il faut être présent et après, je vais dire toujours des partenaires donc il faut que je puisse avoir confiance en vous quand vous allez. Ce n'est pas être des magots, quoi. Non. Une sincérité. C'est ça. Merci beaucoup. On va vous rester avec nous. Oui. On va parler d'un dispositif pédagogique cette fois pour les parents précaires parce qu'il y a des jeunes précaires mais aussi des parents précaires qui souvent sont les parents de jeunes eux-mêmes précaires d'ailleurs. Emma, merci mille fois. Merci beaucoup. On va retrouver Marie-Olivier, cours particulier. Le cours particulier de Marie-Olivier, vous le savez, c'est ce voyage dans des dispositifs pédagogiques originaux en France et à l'étranger. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, dans le cours particulier, on parle d'une action en France, dans l'ouest de la France, action qui permet de donner la parole aux parents qui sont en situation de grande précarité économique. Exactement. Je vous emmène aujourd'hui dans les départements de la Mayenne et du Ménéloir pour rencontrer des parents en situation de précarité qui témoignent de leur quotidien. Quand on dit précarité ? Oui. Vous faites bien de me poser la question. Il y a plusieurs types de précarité. Précarité d'alimentation, précarité vis-à-vis de l'emploi ou de l'habitat. La précarité au sens large, c'est, je cite, l'absence d'une ou de plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. En fait, c'est Joseph Rezinski, le fondateur... Le père de A.T. des Carmondes. A.T. des Carmondes, exactement, le mouvement international de lutte contre la pauvreté, qu'il a défini en 1987. Et c'est lui aussi qui est à l'origine de la journée internationale du refus de la misère qui se tient tous les 17 octobre, donc c'était lundi dernier. Absolument. Précarité qui est donc liée très souvent à la pauvreté au sens monétaire, tout simplement. Oui, tout à fait. En France, en 2018, 21% des enfants de moins de 18 ans étaient pauvres, selon l'INSEE, alors que le taux de moyens de la population générale était de 15%. Deux personnes pauvres. Et là-dedans, les familles monoparentales sont dans des situations qui sont souvent beaucoup plus difficiles. Bien sûr, puisqu'il n'y a qu'un revenu pour subvenir aux besoins du foyer. Dans l'action qui a été mise en place par la Fédération des centres sociaux en Mayenne et en Ménéloir, sur les 6 parents, 4 femmes seules, mères seules, prennent la parole. Alors, dites-nous en plus sur cette action. Oui. Alors, le projet a été financé par l'État et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, aux parents qui galèrent financièrement, mais vraiment qui essaient de se battre au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ça prend la forme à la fois d'un podcast, mais aussi d'une présentation photo lors d'intervention qui expliquait la démarche. Il y a un titre, audio, mais aussi photo. On y rencontre Angélique, maman solo de 2 enfants, Gaëlle, maman solo de 6 enfants, Élisabeth, maman solo de 2 enfants, Florence et Frédéric, parents de 4 enfants, et Tiffany, mère seule, aussi de 5 enfants. On les voit à l'écran avec des objets de leur quotidien. Et alors, dans les podcasts, ce sont des parents qui parlent de leur façon de vivre la parentalité au quotidien. C'est ça, l'histoire ? Exactement. Il y a 5 courts épisodes du podcast qui les amènent à raconter des moments du quotidien. Donc, comme vous dites, l'arrivée d'en haut douter des factures, par exemple, l'absence d'espace pour circuler dans le logement, l'absence de loisirs ou l'impossibilité de partir en vacances, mais aussi leur vécu en tant de parents, vraiment ce qu'ils ressentent et aussi les interactions qu'ils ont avec les autres parents. Et alors, le point de vue des enfants qu'ils connaissent, j'imagine, ils comprennent très bien la situation. Exactement, oui. Ils connaissent dans l'épisode La vie des enfants, donc c'est un des 5 épisodes. Les parents disent que les enfants sont conscients de la situation, ce qui évite des incompréhensions et des frustrations. L'une des filles, par exemple, c'est mignon, souhaitaient même contribuer aux achats du foyer avec sa petite tirelire. Ça veut dire que les parents font tout pour leurs enfants ? Oui, vraiment, on sent vraiment dans le podcast que ce n'est pas du tout fataliste qu'ils s'investissent coûte que coûte pour leur donner le meilleur malgré les contraintes financières qui sont énormes. Tous disent qu'ils veulent que leurs enfants soient heureux, en bonne santé, qu'ils puissent faire des études et qu'ils aient une vie stable. Écoutez. On va même après être contents. On me dit « Oh, vos enfants sont bien éduqués et tout. On ne voit pas que vous avez des soucis financiers et tout. C'est positif d'avoir ça parce qu'on a des félicitations. Mais du coup, on voit aussi le fait que la pauvreté, en fait, pour la plupart des gens, c'est qu'on ne peut pas éduquer nos enfants correctement. Ce n'est pas parce que les gens, ils ont tout le matos, ils ont toutes les choses chez eux qu'ils s'occupent de leurs enfants. Il y a un retour à l'essentiel qui est extraordinaire, en fait. On voit ce qui est vraiment essentiel ou pas. Et on se pose des questions différentes, peut-être. Voilà. Ne pas confondre pauvreté matérielle et pauvreté ou défauts éducatifs. C'est fondamental. C'est ce que raconte ce podcast. C'est ce que racontent ces familles. C'est ça. Les deux ne vont pas du tout de pair entre pauvreté matérielle et pauvreté éducative. D'ailleurs, les parents essaient vraiment de tirer le meilleur de la situation. Dans le podcast, par exemple, il y a une mère qui dit qu'elle apprend à son enfant à économiser dans sa tire-lire pour pouvoir s'acheter plus tard un jouet de meilleure qualité. C'est une action qui est une belle manière de témoigner aussi et, comme vous le disiez, de donner la parole à celles et ceux qu'on entend rarement. Oui, c'est ça. Ça donne vraiment la parole aux parents en situation de précarité. Donc, c'est un bon moyen pour eux de se faire entendre. Pour d'autres, peut-être aussi de se sentir moins seuls et enfin, pour d'autres les plus chanceux, vraiment un moyen de comprendre ces situations. Donc, je vous invite vraiment à écouter ce podcast qui est de très grande qualité sur la page qui s'affiche à l'écran. Modeste parent, modeste au pluriole. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et dégoté ce podcast. Et donc, c'est des familles Mayenne et Mène-de-Loire. Et Mène-et-Loire. Oui, exactement. Mène-de-Loire. Voilà. Les parents, vous avez peu à faire aux parents parce qu'ils sont la majorité. Enfin, ça, on peut entrer à 16 ans dans votre dispositif. Oui. De toute façon, l'apprentissage, après, ce sera à ce stage-là. Le service civique, c'est pareil, je crois. C'est 16 ans. Le service civique, c'est 16 ans. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être avant. Vous n'y avez jamais affaire directement. Alors, sur les jeunes qui sont mineurs, si, on a contact quand même avec les parents puisque déjà, il faut leur autorisation pour faire un service civique. Et l'année dernière, moi, j'avais trois jeunes qui étaient mineurs. J'essaie quand même de garder contact avec eux, les prévenir quand on fait des sorties, quand on fait des événements, savoir un petit peu où ils en sont eux aussi dans l'accompagnement du projet d'orientation de leurs enfants, etc. Le lien est quand même super important. Alors, apprenti solidaire, on n'a pas forcément de lien plus que ça avec les familles. Par contre, dans le cadre du mentorat à la fève, il y a un lien quand même très important avec les familles. Familles qui sont souvent un peu perdues, c'est ça ? Oui, oui, oui. Au niveau du mentorat, oui, effectivement. Alors, c'est des jeunes qui sont orientés par des programmes de réussite éducative, des collèges ou des associations. C'est des parents qui ne sont pas toujours en capacité d'accompagner les enfants à connaître les acteurs du territoire ou sur de la méthodologie scolaire ou sur de la découverte culturelle. Esther Bégon, merci beaucoup. Merci à vous. Esther, responsable de ce programme Apprenti solidaire de la fève qui existe dans 23 villes. Vous, c'est à Évry-Courcouronne. Ça commence à être évalué. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. Et il y a des chances que ça se développe. Ça continue, oui. Déjà, il y a une deuxième année. Et puis oui, c'est en train de se développer au national. Il y a de plus en plus de promos, donc c'est plutôt bon signe. Super. Et ça, Marie, donc plein d'approches, notamment le service civique et l'apprentissage. Et avec cette idée de solidarité derrière, belle idée. Merci beaucoup, Marie, pour ce podcast. À très vite pour un nouveau cours particulier. Merci aussi et à très vite aussi à toute l'équipe au maquillage aujourd'hui. Colline Hamel, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Roxane Sarfati pour Leçon. C'était Héloïse Merlin. Angèle, Jean Girard pour la réalisation et vous restez vous évidemment sur School TV et vous nous retrouverez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.